bonsoir à youtube je vais donc faire une petite vidéo ce soir pour m'amuser qui consiste à classer les différents candidats aux élections présidentielles 2022 qui ont une chance d'obtenir leur parrainage en fonction de ce que je pense d'eux donc la tier liste j'ai donné des noms qui sont absolument pas ce que je pense quand j'ai mis sauveur acceptable bidon catastrophique et déplorable c'était pour respecter les mises en forme de des tier listes habituelles avec le s le a le b le c et le d donc la première candidate valérie pécresse alors ce que je pense d'elle pour l'instant je vais la mettre dans bidon histoire de la séparer des autres et puis on va voir un peu où on la place valérie pécresse est dans un gros parti les républicains qui a déjà eu le pouvoir donc on peut savoir un peu quelle politique est capable d'appliquer à d'appliquer à les républicains et donc les candidats de droite de droite gouvernementale comme comme certains diront et donc valérie pécresse dans cette lignée là se placerait donc dans une politique que je considère libérale dans une droite ligne de ce qui se fait depuis les années 80 en france depuis qu'on a entamé une politique de rigueur et une politique qui comme on l'a vu ne cesse peu à peu de réduire la qualité de vie des français avec une diminution une diminution des services publics une privatisation de la plupart des 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 secteurs qui fonctionnent comme par exemple les autoroutes les aéroports qu'on essaie de privatiser etc les barrages enfin tout ce qui rapporte de l'argent l'énergie tout ce qu'on veut ça c'est privatisé et l'état se retrouve à gérer uniquement les choses qui qui sont coûteuses et ensuite on nous dit qu'il n'y a plus assez d'argent et qu'il faut donc faire des politiques d'austérité donc bloquer les salaires et tout tout ce qui s'ensuit et donc valérie pécresse où est-ce que je la place là dedans donc parmi les candidates républicaines on a eu dans les dernières années on va revenir jusqu'à chirac on a eu chirac qui était candidat pour la républicain celui de de sarkozy suivi en 2017 de de françois fillon et aujourd'hui valérie pécresse donc je pense pas que ce soit la candidate la plus la plus éloquente et la plus charismatique de tous les candidats qu'ils aient pu avoir ces dernières années par contre elle a toujours tout fait pour pour s'insérer au sein des instances dirigeantes elle est actuellement comme on appelle ça présidente de la région île-de-france et est donc en tout cas on peut lui accorder que même si la pancariisme formidable elle a au moins un certain une certaine connaissance du pouvoir donc concernant son éloquence je dis qu'elle en avait peu et en effet quand on écoute s'exprimer dans des meetings actuellement elle fait des petites phrases qui essaient de bien sonner mais mais qui sonnent complètement creux et le contenu de son programme est très variant en fait elle essaie un peu de chercher les électeurs là où elle peut donc elle a pas de ligne directrice très claire de temps en temps elle essaie de proposer des choses qui pourraient éclairer l'électorat d'emmanuel macron de temps en temps plus des choses qui pourraient permettre d'éviter la fuite des des électeurs vers eric zemmour avec son idée de grand emplacement dont on ne sait pas si elle est vraiment porteuse de l'idée ou si c'est juste une technique de communication pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement et donc ce qui fait que selon moi cette candidate est totalement bidon dans le sens où si elle arrive au pouvoir elle n'apporterait rien de plus que ce que nous rapporté les présents précédents soit pas grand chose en plus parmi les les candidats républicains c'est une des pires qu'on a eu ces dernières années il faut bien l'admettre même s'il est peut-être moins pourri jusqu'à l'os que ce qu'on a pu avoir avec françois fillon et nicolas sarkozy ce qui pour le coup est peut-être un bon point pour elle je pense que s'il avait été aussi corrompu que les deux autres j'aurais pu la descendre dans catastrophique mais vu qu'elle a l'air moins corrompu de ce que je sais que les autres candidats on va la laisser dans dans la partie bidon et au moins elle a aussi cet avantage par rapport à d'autres candidats qu'on verra par la suite d'avoir un programme politique donc même si je suis pas en accord avec tout ce qu'elle présente et on pourra reparler par la suite au moins elle a un programme politique donc je vais la classer dans le bidon je ne voterai certainement pas pour cette candidate mais voilà c'est une candidate assez classique assez moyenne qu'on peut classer donc dans bidon ensuite le candidat suivant que j'ai dans ma tier liste alors ça les a mis dans un ordre un peu aléatoire j'ai uploadé les photos de tous les candidats dont je voulais parler ce soir et donc j'ai pas choisi l'ordre dans lequel j'allais en parler donc là c'est jean-luc mélenchon jean-luc mélenchon je vais quand même le mettre au centre pour commencer même s'il va bouger il va pas rester avec les bidons jean-luc mélenchon c'est assez particulier il a une carrière politique qu'il a commencé aux côtés de françois mitterrand voire peut-être même qu'il a commencé avant faudrait que je vérifie exactement quand a quand a eu lieu le début de sa carrière après comme je vous ai dit c'est une vidéo un peu spontanée donc là je fais par rapport à mes souvenirs à mes à mes sentiments du moment mais donc il a commencé on va dire d'un fin des années 70 début des années 80 dans une gauche gauche bien à gauche quand même donc tout d'abord il a collaboré avec françois mitterrand ensuite il était il était secrétaire d'état si je dis pas de bêtises sous l'une et le jospin il s'occupait de l'éducation professionnelle donc il a déjà eu des du pouvoir gouvernemental il a également été à nombreuses reprises député ou député européen il a si je me souviens bien soutenu traité de maastricht si le vote est négatif je crois que tout le monde commence à comprendre que nous allons dans un inconnu plein d'aventures et pas dans les bonnes conditions car qu'il y ait ou non le traité de maastricht l'acte unique s'appliquera et par conséquent nous aurons la libre circulation des capitaux des marchandises et des hommes sans aucun contrepoids politique mais ensuite il s'est peut-être même qu'il a aussi soutenu la constitution européenne non 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 il a dû s'opposer quand même en 2005 à la constitution européenne je pense demain en région parisienne le ps qui a encore du souci à se faire pour son unité en effet malgré le vote des militants en faveur du oui sur la constitution européenne certains comme jean-luc mélenchon sont bien décidé à faire campagne pour le nom et globalement il a passé cette année 2005 fini par se dissocier du parti socialiste n'étant plus en accord avec leurs valeurs et et c'est gauchifié dirons nous il estimait que la gauche gouvernementale était une gauche qui exerçait mal le pouvoir n'était pas n'appliquait pas une politique de gauche et a donc créé son propre parti donc qui dans mes souvenirs était le front de gauche qui ensuite a persisté avec la france insoumise et il a souvent fait des alliances avec le parti communiste pour les élections donc pour moi c'est c'est le candidat de la gauche pour ses élections en tout cas le candidat de la gauche qui a une chance de se faire élire et il a cet avantage d'avoir d'avoir vraiment comment dire une grande culture générale et et du charisme pour le coup je disais que valérie pécresse n'avait pas pour moi jean-luc mélenchon du charisme et une grande éloquence il sait s'exprimer il sait défendre des idées et il a probablement également le programme le plus construit parmi tous les candidats un programme qu'il a construit maintenant depuis près de dix ans en collaboration avec nombre de militants de la france insoumise et je trouve son programme vraiment très très bien construit après il a contre lui malheureusement le son passif médiatique il a souvent été à lui a souvent été reproché de parfois être agressif chose qui peut lui arriver d'être on l'a pris à défaut plusieurs fois où il s'est énervé quand on a fait une perquisition au sein de son parti et au sein de plusieurs ex collaborateurs je vois vous m'empêchez d'entrer dans mon local au nom de quoi qui vous a donné cet ordre je suis un parlementaire vous ne me touchez pas je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local nous ne sommes pas des voyous des bandits à aller faire votre métier de policiers la république c'est moi il avait tendance à s'énerver énormément auprès des médias au début des années 2010 cependant je trouve qu'il a acquis une certaine sagesse aujourd'hui et autant j'ai pas voté pour lui en 2017 n'étant pas sûr de ce qu'il pouvait vraiment défendre et de ce qu'il était réellement autant à force de regarder des interviews de regarder des passages médiatiques je trouve quand même qu'il défend comme personne actuellement les idées de la gauche et donc même si je ne pense pas que ce soit le sauveur je vais quand même le mettre en s comme pour moi selon moi le meilleur candidat pour ses élections il a toujours ce défaut que j'ai reproché déjà en 2017 de ne pas se positionner suffisamment en faveur de la sortie de l'union européenne et simplement critiquer les décisions qui sont prises au niveau européen mais il a un programme climatique social et économique vraiment très 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 construit et qui pour moi est parfaitement en accord avec les valeurs que je défends donc donc je le mets en s ensuite on a yannick jadeau donc comme les autres je commence par mettre en bidon avant de commencer à le décrire yannick jadeau c'est vrai que j'ai tendance à un peu moins le connaître alors je sais que c'est un candidat écologiste qu'on défend comme écologistes en tout cas qui fait partie de du parti eu élevé e lv qui a peu à peu année après année commence à prendre de l'ampleur dans les résultats dans les résultats aux élections avec notamment des très bons résultats dans mes souvenirs aux municipales aux dernières municipales et des résultats également assez bon voir très bon je sais plus dans lesquels des deux élections finalement les résultats étaient les meilleurs non c'était municipal des résultats aussi très bons généralement au niveau européen parce que vu que les écologistes savent s'allier au niveau européen ça leur permet de de soutenir une certaine une certaine comment dire une certaine d'avoir une capacité à se faire élire lorsqu'il ya des élections européennes et et donc voilà alors ce que j'ai reproché à yannick jadeau c'est de ne pas être assez écologiste selon moi c'est une écologie très libérale qui est qui ne dérange pas grand monde est vraiment une écologie bourgeoise quelque chose qui est qui est vraiment là pour pour se donner bonne conscience mais qui ne qui n'est qui n'est pas assez assez forte pour vraiment changer changer les choses dans le pays donc il ya beaucoup de gens qui ne voulant pas prendre de risques et voulant garder une situation de statu quo vont voter yannick jadeau en disant quand même on va faire des choses pour l'écologie mais je pense que que ce soit emmanuel macron valérie pécresse ou anne hidalgo par exemple ils seraient tous capables de faire des mesures à peu près équivalent à ce que propose yannick jadeau en l'affirmant peut-être moins fortement mais je pense pas qu'yannick jadeau en arrivant au pouvoir changera dit moment radicalement l'écologie dans ce pays il ya notamment bas eu élevé qui est un parti écologiste mais qui s'est séparé il ya déjà plusieurs années d'autres d'autres instances militantes écologistes et e lb en fait ça reste un peu le l'écologie l'écologie à viser à viser gouvernante et pas vraiment militante il ya il ya tout ce qui est les amis de la terre ou d'autres partis écologiques dont je n'ai pas le nom qui me revient là tout de suite qui sont beaucoup plus militants pour pour la cause écologiste et sont prêts à faire des changements beaucoup plus radicaux je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler yannick jadeau de décroissance ou de ce genre de choses notamment qui est pourtant un facteur très essentiel selon moi donc voilà donc yannick jadeau un candidat très très centriste qui qui fera effectivement probablement quelques efforts en termes d'écologie mais qui ne changera pas selon moi les problèmes les problèmes économiques et sociaux du pays et donc je vais le mettre quand même probablement un peu au dessus de valérie pécresse j'hésite à le mettre en tant qu'acceptable j'avoue que sa position pro européenne me dérange parce que la plupart des soucis que que j'évalue au niveau de la france actuellement sont en grande partie relayée et renforcée par l'union européenne donc je pense que je vais le laisser dans le bidon d'être à terme je baisserai d'ailleurs valérie pécresse en catastrophique pour l'instant je vais le laisser dans le bidon juste au dessus de valérie pécresse ensuite on a natalie harteau donc candidate pour la lutte ouvrière candidate lutte ouvrière qui est donc parti trotskiste qui défend l'idée que les travailleurs doivent reprendre le pouvoir dans le pays et en gros se passer de patron pour gérer les entreprises et à mieux répartir le capital du coup on va répartir le capital dans le travail et donc dans le salaire des travailleurs plutôt que dans les dividendes des actionnaires natalie harteau c'est une candidate sérieuse elle s'est déjà présenté à plusieurs élections son programme est aussi relativement construit moins construit je trouve que le programme des trois autres candidats va peut-être pas moins bien construit mais plus simple avec beaucoup moins de moins large que le programme des autres candidats et donc pour moi moins moins bien construit parce qu'il ya beaucoup de sujets qui sont très peu très peu abordés très peu abordés par les partis trotskistes ils se contentent de s'intéresser à la situation des travailleurs et à la situation sociale ils ont très peu vu sur la politique internationale ou sur l'écologie ils se contentent de dire que le désastre écologique est lié au grand capital et ça s'arrête à peu près là donc natalie harteau en soi elle a des valeurs de gauche que je peux rejoindre mais mais je la trouve malheureusement trop peu crédible pour pour une présidence de la république donc je pense que je vais la mettre en catastrophe en plus je trouve que c'est une lutte qui a un peu dépassé la lutte même s'il ya toujours comment dire il ya toujours une lutte des classes dans ce pays il ya toujours des bourgeois qui veulent conserver du pouvoir au détriment des ouvriers ou d'autres classes actuellement précaires tels que tous ceux qui sont ubérisés par les par les travails comme uber des livres ou ou que sais-je mais je trouve qu'il devrait se renouveler et peut-être qu'en se renouvelant il serait capable de d'impulser quelque chose mais je trouve que jean-luc mélenchon défend mieux ses idées de de lutte des classes sans l'affirmer en tant que lutte des classes mais juste en défendant les droits sociaux de la plupart des citoyens français et donc voilà nathalie harteau je les mets en catastrophique j'ai toute façon je vais bouger valérie pécré je pense que je vais la mettre en catastrophique un peu au dessus de nathalie harteau simplement parce que ses prises de parole sont tellement sont tellement sans charisme que je peux pas la mettre en bidon en fait elle est elle est vraiment catastrophique même pour une candidate républicaine je pense pas que je puisse la mettre plus haut vous m'avez manqué merci merci à la magnifique équipe de france qui m'accompagne bravo elle ensuite on a annie dalgo donc merde maire de paris énormément critiqué pour pour les mesures qu'elle a pu mettre en place au niveau de la ville et l'endettement qu'elle a pu créer au niveau de la ville de paris elle fait partie de la mouvance socialiste donc on sait ce que les socialistes ont été capables de faire au pouvoir en gros mitterrand a pu faire des bonnes mesures selon moi entre 81 et 83 et ensuite a dû partir dans une politique d'austérité et donc est revenu un peu sur tout ce qu'il avait promis lors de son élection de 81 ensuite on a eu françois hollande qui a qui a dit que son ennemi était la finance et finalement finalement n'a rien fait pour lutter contre et globalement c'est un parti politique qui pour moi est complètement fantoche va contenter d'appliquer les mesures libérales qui sont en vogue actuellement et n'est absolument pas de gauche le parti socialiste le classe plus à gauche depuis déjà très longtemps et il n'y a aucune remise en cause de l'union européenne pour tout fonctionne bien il ya juste à améliorer qui a apporté quelques améliorations et tout ira bien au sein de tout ça et dalgo me semble quand même un peu plus à gauche que ce qu'on a pu avoir par le passé avec des mesures un peu plus un peu plus social et écologistes et tout ce qu'on veut même si l'écologie n'est pas forcément de gauche en tout cas elle veut faire plus de changements j'ai l'impression que d'autres candidats qu'on a pu voir par le passé cependant cependant elle n'arrive à impulser aucune dynamique bon alors je suis à la gare de saint valier je peux vous dire une chose d'abord elle a encore une fois très très peu de très peu de charisme à chaque prise de parole elle n'arrive pas à s'imposer enfin voilà elle est une campagne vraiment mauvaise après ses idées sont quand même un peu mieux selon moi que valérie pécresse mais je vais la placer je pense au même niveau qui nique jadeau dans les candidats bidon ensuite on a emmanuel macron président sortant candidat de la république en marche imagine qui va pas changer le nom de son parti cette année même s'il n'est pas encore candidat il va forcément très probablement être candidat cette année vu qu'il a il a les parrainages pour j'étais déjà très critique vis-à-vis d'emmanuel macron en 2017 je faisais partie des gens qui ne sont pas allés voter pour lui au second tour ni au premier tour considérant qu'une politique ultra libérale était aussi nocive pour la société qu'une politique raciste et xénophobe comme peut avoir marine le pen et donc j'ai juste fait le choix de me dire ben cette élection est perdue c'est tant pis on va souffrir pendant cinq ans alors maintenant on a vu la politique qui était capable d'appliquer c'est dans la droite ligne de ce qu'a fait nicolas sarkozy et françois hollande françois hollande qui je le rappelle a commencé à intensifier les violences policières dès son mandat je me rappelle avoir manifesté contre la loi el comry et je peux vous dire que les policiers étaient déjà pas très tendre et bien il a continué cette politique cette politique basée sur sur les forces de l'ordre il ya eu encore plus de violence que par le passé on a pu voir avec les gilets jaunes des borniers et de blessés graves qu'il n'y a plus à y avoir oh tu l'as niqué il a visé la tête oh mon ta gueule mon ta gueule j'ai fumé tu l'as niqué il a visé la tête oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le politicien, comme je me l'imaginais, il y a 10-15 ans à faire des beaux discours, à avoir des beaux mots, à savoir bien s'entourer, à complimenter et flatter les gens autour de lui pour se faire élire. Il sait très bien s'exprimer, très bien complimenter les gens. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et du coup, c'est sa principale qualité. Ensuite, j'avais également acheté son livre pour savoir un peu ce qu'il présentait comme programme. Malheureusement, dans son livre, à part raconter son tour de France et faire des grandes phrases pour dire des choses assez banales, comme quoi il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, d'autres qui vont bien, mais qu'on sait tous, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment d'idées précises, pas vraiment de programme précis en 2017. Je ne sais pas s'il y en aura plus cette année. Et du coup, je le mets un peu dans les candidats au moins bidons. Je le trouve encore moins crédible que Zemmour, donc je le mets même dans les candidats catastrophiques. Après, quand on regarde ses intentions, elles sont quand même bien meilleures que celles de Valérie Pécresse. En termes de crédibilité, je ne le trouve pas pire que Nathalie Arthaud. Donc, je pense que je vais le mettre en candidats catastrophiques un peu au-delà de Valérie Pécresse. Après, c'est un homme politique, député depuis des années, donc il a forcément aussi un peu de capacité à être présidentiable, mais ce ne serait pas l'homme d'État du siècle. Et son projet était sympathique, mais c'était un projet très centriste et qui n'apportait pas grand-chose non plus. Ensuite, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui est dans le paysage politique depuis des décennies maintenant, candidate pour le Front National, devenu le Rassemblement National, qui était d'abord représentée par son père, Jean-Marie Le Pen, qui était très, très, très à droite, d'extrême droite, et raciste lorsque son père était au pouvoir. Aujourd'hui, elle défend toujours des idées très stigmatisantes vis-à-vis de certaines populations, et très populistes, parce que je considère que selon moi, elle défend certains propos plus parce qu'elle a envie de se faire élire et d'attirer des acteurs précaires au sein de son mouvement, tant que parce qu'elle veut vraiment appliquer des politiques sociales. Elle continue quand même à défendre certaines idées capitalistes et à défendre les patrons également. Elle a aussi beaucoup de points qui concernent les petits patrons et le capitalisme des TPE et des PME. Mais voilà, donc il y a toujours ce côté, malgré tout, raciste et d'extrême droite qu'avait son père dans son programme. Mais elle en parle beaucoup moins. Elle essaie de se faire passer pour quelqu'un de plus humain, plus humaine. Elle n'a pas des débordements comme son père. Et du coup, elle est forcément plus acceptable comme candidate que pouvait l'être Jean-Marie Le Pen. Après, la vraie question, c'est est-elle moins raciste ou le cache-t-elle mieux que son père ? Serait-elle moins susceptible de... Comment dire ? De... Quoique non, non, non. Elle a vraiment quand même des points dans son programme qui veut qu'on stoppe l'immigration, qu'elle aussi, elle peut parler de grands emplacements, enfin... Ouais, non. J'allais presque la défendre, mais non, elle reste quand même d'extrême droite. Mais d'extrême droite, je vais dire, plus modérée que celle de son père. Donc son grand concurrent, c'est Eric Zemmour. Ils sont clairement sur le même créneau. Elle a déjà fait ses preuves en 2017, où elle avait réussi à atteindre le second tour. Donc elle a une base d'électeur assez solide. Après, en 2017, elle a été très euro-critique et soutenue par Florian Philippot dans ses propos, qui lui donnaient des conseils vis-à-vis du programme politique du Rassemblement National. Et depuis que Florian Philippot l'a quittée pour fronder son propre parti, elle s'est retranchée sur les anciennes valeurs de son parti. Donc elle est repartie sur les questions d'islamisation et ce genre de choses, qu'elle défendait un peu moins en 2017. Donc elle est vraiment aujourd'hui totalement dans le même discours qu'Eric Zemmour, en essayant de se faire passer pour quelqu'un d'un peu plus humain, d'un peu plus humain, comme je le disais. Parce qu'Eric Zemmour, ayant cette image d'homme un peu misogyne, même très misogyne, car il l'est, et très rude, en fait, elle essaie de, elle, se démarquer en montrant un peu plus ses faiblesses à ses élections. C'est un peu sa stratégie électorale. Et d'autant plus ses faiblesses que, comme Eric Zemmour et comme Jean-Luc Mélenchon, elle a vraiment du mal à obtenir ses parrainages cette année. Et du coup, je vais avoir tendance à la classer dans les candidats bidons. Je la trouve un peu moins, comment dire, non, peut-être pas moins charismatique Eric Zemmour, mais elle a plus de mal à s'exprimer en débat. On avait vu en 2017 face à Emmanuel Macron que ses capacités oratoires peuvent être très bonnes en meeting. Mais dès qu'il s'agit de débattre avec quelqu'un, avec ses fameuses répliques qui sont partout dans les campagnes et tout, enfin, elle avait eu l'air un peu ridicule. « Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux ! » Du coup, voilà, si elle a progressé là-dessus, elle peut peut-être être une meilleure candidate qu'en 2017. Après, en termes d'idées, j'ai déjà dit ce que je pensais de ces idées-là pour Eric Zemmour. Ce ne sont absolument pas les idées que je défends. Elle défend peut-être un peu plus d'idées sociales qu'Eric Zemmour. Elle a un programme un peu plus construit qu'Eric Zemmour. C'est compliqué, je ne saurais pas trop où la placer. Je vais la mettre dans les candidats bidons. Ce qui m'a embêté, c'est qu'Anne Hidalgo est tellement bidon lors de ses élections que j'ai presque envie de mettre Marine Le Pen devant. Mais j'ai quand même envie de la mettre derrière parce que ses idées sont tellement atroces que je ne peux pas la mettre devant Hidalgo. Mais voilà, je mettrai quand même Marine Le Pen dans les candidats de bidon. Ensuite, on a Nicolas Dupont-Aignan. C'est la même catégorie que les Marine Le Pen ou l'Eric Zemmour. Il a été maire. Je ne sais plus s'il a été député Dupont-Aignan. Je crois qu'il a été député aussi, mais je n'en suis pas forcément sûr. D'après les éco-objets, il a relativement bien géré la ville dans laquelle il était maire. Après, il y a toujours cette question, mais c'est vraiment... Enfin, on dit qu'il y a beaucoup de candidats à gauche qui se disputent les voies, mais quand on regarde les candidats à gauche, finalement, on a Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, et pour ceux qui le souhaitent, on peut rajouter Yannick Jadot et Anne Hidalgo, mais qui sont vraiment une gauche ultra-centriste. Et finalement, la droite est plus divisée que la gauche cette année, parce que si on regarde, on a quand même Marine Le Pen, Eric Zemmour et Dupont-Aignan qui sont sur le même créneau, plus Valérie Pécresse, ça fait 4 candidates. Ah oui, non, j'ai oublié Fabien Roussel. Mais en fait, ils sont 4 de chaque côté, donc je trouve que la droite et la gauche sont aussi divisées l'un que l'autre, au final. Ce qui peut faire tout le bonheur d'Emmanuel Macron. Tout ça pour dire, revenons-en à mes propos, que Dupont-Aignan, du coup, c'est quelqu'un que je casse dans la même catégorie qu'Eric Zemmour et Marine Le Pen. Il a le même discours, il s'est rallié à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection en 2017. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit son Premier ministre si jamais elle devait être élu. Enfin, voilà. Pour moi, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Il n'apporte pas grand-chose de plus au débat, pas grand-chose de moins. Il s'exprime tout aussi bien que les deux autres candidats. Il est un peu moins mis en avant qu'eux, donc forcément, il a moins d'électeurs que ces deux candidats-là. Mais voilà, pour moi, Debout la France, c'est la même chose. Je le mets dans les candidats bidons, un peu comme les trois autres. Enfin, un peu comme les deux autres, comme Marine Le Pen et Eric Zemmour. Peut-être un poil derrière, parce qu'il a quand même moins de militants derrière lui et une force de frappe moins importante. Mais du coup, je le mets dans les candidats bidons. J'avais créé cette zone acceptable. J'hésite du coup à faire rentrer des candidats dans la zone acceptable. A moins que je reste comme ça. Je ne sais pas. Yannick Jadot ? Non, il est trop pro-européen pour que je fasse rentrer dans cette zone. Fabien Roussel ? Je pourrais peut-être le faire limite glisser dans les candidats acceptables. En vrai, je vais le faire bien. Ouais, je vais le mettre dans les candidats acceptables. Même si malheureusement, il fait de la concurrence à Mélenchon. Je vais essayer de passer outre et me dire que c'est un candidat acceptable. Si jamais, vraiment, je n'avais pas le choix et qu'il était au second tour, j'avoue que je serais capable de voter pour un Fabien Roussel. Yannick Jadot ? J'hésiterais un peu. Je voterais probablement pour lui. Mais je pense qu'il n'y a vraiment que ces trois candidats pour lesquels je serais prêt à voter au deuxième tour. Et tous les autres, hors de question. Allez, je vais quand même mettre Yannick Jadot en acceptable. Allez, comme ça, ça crée des candidats un peu de partout. Et ça fait un meilleur classement. Donc voilà, on a Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. C'est un peu les mêmes... Non, Anne Hidalgo, je suis obligé de la mettre derrière au final, en y réfléchissant. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Si je veux vraiment classer les candidats d'une certaine manière, après les avoir tous vus et en ayant refait le cheminement dans ma tête, il y a réellement Jean-Luc Mélenchon qui est un candidat, qui a un programme construit, qui a le charisme, qui a l'éloquence, qui a la sagesse aujourd'hui pour occuper le poste de président de la République, avec un programme qui est en adéquation avec mes idées. Ensuite, on a Fabien Roussel et Yannick Jadot qui défendent quand même des valeurs que je défends. Pas de la manière dont j'aimerais qu'elles soient défendues, mais globalement, c'est quand même des valeurs que je peux défendre. Yannick Jadot, je lui reproche son manque de critique vis-à-vis de l'Union Européenne et son manque d'engagement écologique, malgré le nom de son parti, mais au moins défend des valeurs écologiques. Et Fabien Roussel, je vais lui reprocher d'être pro-nucléaire et également pro-Union Européenne. Alors que moi, je suis plutôt contre ces deux aspects-là. Mais c'est quand même des candidats acceptables. Tout ce qui est Marine Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, c'est des candidats bidons selon moi, parce qu'ils se penchent sur les mauvais problèmes. Ils ont totalement la capacité de gérer le pays, mais pour moi, ils font les mauvais diagnostics et ils font les mauvaises propositions pour régler ces problèmes-là. Ensuite, je vais classer Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean Lassalle et Nathalie Harteau dans les candidats catastrophiques. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo pour le passé de leur parti politique. Malheureusement, vu ce que le PS et les Républicains ont pu faire par le passé, enfin, les Républicains, l'UMP, le RPR, tout ce que vous voulez, je ne peux absolument pas voter pour ce candidat-là. Jean Lassalle, c'est un candidat rigolo, mais il n'a pas réellement de programme. Nathalie Harteau, pareil, elle défend des valeurs qui sont intéressantes. La lutte pour les travailleurs, les personnes précaires, c'est vraiment important. Mais malheureusement, c'est trop centré là-dessus, ce n'est pas assez large comme programme et je ne peux pas voter pour elle. Et Emmanuel Macron, vu ce qu'il a fait pendant cinq ans et vu les valeurs qu'il défend, c'est exactement l'opposé de ce que je défends moi. Donc, je ne peux pas voter pour un candidat comme ça et je le mets vraiment dans les candidats déplorables. Voilà, c'était mon classement pour les candidats à l'élection 2022. Dans les jours qui viennent, je ferai également des vidéos pour présenter un peu leurs programmes, qui sont et comparer peut-être point par point les programmes. Je ferai peut-être des vidéos spécifiques sur l'écologie, sur la démocratie, sur tous les aspects des programmes. On verra selon le temps que j'ai. Et puis sinon, je ferai au moins des vidéos pour décrire leur parcours, décrire leurs idées, décrire leurs casseroles, décrire globalement ce qu'ils sont et ce que je pense plus précisément de ces candidats. Alors, Poutou, là, c'est une vidéo sur les candidats que je juge, donc moi, Wilkos Kratos, qui peuvent potentiellement avoir leur parrainage pour 2022. Et Poutou, vu le nombre de parrainages qu'il a actuellement, j'ai fait une vidéo hier sur le sujet, sur les petits candidats, pour les présenter un peu. Il y en a notamment que je ne connaissais pas. Et Poutou, j'ai mis dans ces petits candidats-là qui n'auront probablement pas 500 parrainages. Donc, je pense qu'il ne sera pas candidat à cette élection présidentielle. C'est pour ça que je n'ai pas mis sur cette tier liste. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je m'étais bien planté sur le nombre de parrainages qu'aurait Philippe Poutou. Il a réussi à avoir 500 parrainages. Du coup, je vais quand même faire un petit point sur là où je le placerai. Je considère que Philippe Poutou est un candidat du même acabit que Nathalie Arthaud, donc je le placerai juste à côté d'elle. Honnêtement, il y a très peu de choses qui la différencient. Ces deux trotskistes qui ont à peu près les mêmes idées. Et j'ai un peu plus de sympathie pour Philippe Poutou, qui me semble un peu moins bloqué dans son idéologie et un peu plus attaché à du pragmatisme et aux réalités sociales de son entourage. Or que Nathalie Arthaud, c'est plus une lutte ouvrière ancestrale qui se perd un peu dans ses propos et qui, comme je l'ai dit dans la vidéo, n'était plus vraiment d'actualité. Philippe Poutou, c'est un mouvement un peu plus jeune qui fait suite au mouvement qui avait été mis en lumière par Olivier Besancenot. Et donc, j'ai un peu plus de sympathie pour le mouvement de Philippe Poutou. Donc, je le mettrai probablement entre Anne Hidalgo et Jean Lassalle. Voilà, c'était juste pour clarifier la situation que je m'étais planté sur mon pronostic. Vu que Philippe Poutou est candidat également, je ne vais pas refaire la vidéo en entier, ni le live que j'avais effectué. Mais comme ça, vous savez où je le positionnerai. Et je vous dis à bientôt, bonne nuit à tous. Merci, restez comme vous êtes, continuez à vous intéresser à la politique et à bientôt.